Bonjour, dans cette présentation, j'aimerais vous parler du développement du droit national économique au XXe siècle, notamment la création des institutions après la Deuxième Guerre mondiale et la situation actuelle 2021. Alors, ce correspond toujours, et beaucoup des institutions dont nous allons parler, se trouvent dans le deuxième chapitre de l'ouvrage « Droits internationales économiques » qui forme la base de ce cours, tandis que dans l'ouvrage anglais « International Economic Law », ces différentes institutions figurent dans les chapitres qui sont consacrés aux différents sujets, investissements, commerces, aspects monétaires, etc. Alors, nous avons déjà vu que la crise des années 30 et la Deuxième Guerre mondiale avaient déjà fortement limité le commerce international et l'échange international. Les frontières s'étaient toujours fermées, l'infrastructure était détruite, et surtout avec la guerre, aussi une grande partie des structures de production ont été détruites, ce qui nécessitait au plus vite une reconstruction de l'ordre économique international et des moyens de production à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les alliés, notamment, s'en rendent compte, c'est les États-Unis maintenant qui sont les seuls qui sont en mesure d'organiser une telle conférence et à financer beaucoup des opérations qui seront nécessaires, et ils invitent donc les autres pays, notamment, surtout les alliés, pas les ennemis, à une conférence à Bretton Woods aux États-Unis, dans le New Hampshire, déjà avant la fin officielle de la guerre en 1944. Et il en résulte les premiers accords, et ce sont maintenant des accords multilatéraux. Comment on va le faire aussi dans d'autres domaines, notamment dans le domaine politique avec les Nations Unies ? On croit maintenant qu'il faut réunir un grand nombre, si possible tous les États, à stabiliser un système multilatéral global dans les différents domaines, il y inclut l'économie. Et on commence par des institutions plutôt monétaires, car on voit que sans ces institutions et sans une certaine stabilité, ça va être difficile de convaincre des particuliers à investir ou encore à financer le commerce international. Et donc, on crée deux institutions, dans un premier temps, ce qu'on appelle normalement le système de Bretton Woods, la Banque mondiale, officiellement la Banque internationale de reconstruction et de développement, et le Fonds monétaire international. Les deux pour à la fois reconstruire l'économie et financer le développement des différents marchés, et la deuxième pour stabiliser les taux de change et pour donner une certaine sécurité à ceux qui investissent ou qui financent, notamment dans des monnaies étrangères. Alors, on s'aspire pour ce deuxième aspect, la stabilité des monnaies, de l'étalon or, mais ça devient difficile, la plupart des États ne seraient pas en mesure de garantir l'échange de leur monnaie en or. Alors, on utilise un système un peu hybride. Tous les États, et notamment les États-Unis, garantissent l'échange des monnaies, des participants, des États participants, en dollars américains, en US dollars, et seuls les États-Unis garantissent l'échange en or. Donc, de manière indirecte, vous pouvez échanger un livre sterling en or, mais vous devez, en principe, déjà, d'abord en l'échangeant contre des dollars, qui, eux, sont au bénéfice de cette garantie d'être convertibles en or. Ça, ça reconstruit un peu le système du 19e siècle, et donne une place prépondérante aux dollars américains, qui restent importants jusqu'à nos jours. Ça devient donc une réserve des manques centrales importantes. Et ce n'est qu'au 21e siècle qu'au fur et à mesure, on se demande dans quelle mesure, par exemple, l'euro européen ou le yuan chinois peut substituer cette devise. Sur le plan du commerce, on organise aussi une conférence avec un peu de retard. un nombre de conférences, il faut dire, ce qui mène, dans un premier temps, en 1947, en principe, à un résultat intermédiaire des négociations. Ce n'est pas encore ce qu'on veut atteindre à la fin, c'est quelques dispositions dans un texte qui prendra le nom d'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Ça exprime un peu les limitations. Ce n'est pas l'économie dans son ensemble, mais que les tarifs douaniers et certains aspects du commerce. Alors, on ne voulait pas s'arrêter là. L'idée, c'était effectivement, ici, comme on l'avait fait à Bretton Woods, de créer des organisations internationales. Et on avait projeté la International Trade Organization, l'Organisation Internationale du Commerce, qui allait prendre l'acronyme ITO. Et tout est préparé. Et lors de la conférence des Nations Unies à la Havane, on a le document qui devrait établir cette International Trade Organization et appelé la charte de la Havane, ou la Havana Charter en anglais. Et c'est effectivement adopté par les représentants des États. Donc, ça semble être un modèle analogue à celui des Nations Unies, à celui du Fonds monétaire international, à celui de la Banque Internationale mondiale. Sauf que c'est un peu trop tard. La situation géopolitique a déjà changé, notamment aux États-Unis, en 1948-49. Il y a certains politiciens qui ont une majorité au Sénat, il faut dire, qui disent que peut-être ce multilatéralisme se rendre dépendant d'autres États pour garantir les échanges et les structures du commerce international. Ce n'est plus une bonne idée. C'est le début de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, notamment. Et donc, le président américain, qui aurait besoin du soutien du Sénat pour l'approbation d'un tel traité, deux tiers du Sénat, ne le soumet même pas. Il sait qu'il n'y aura pas de majorité. Et donc, sans les États-Unis, ça n'a pas de sens. Cette International Trade Organization n'entre jamais en vigueur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a ce résultat intermédiaire, en gras, ici, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT en anglais. Et on dit, mais là, le président américain n'a pas besoin du soutien du Sénat et celui-là peut être appliqué. Et en plus, il ne sera appliqué que de manière provisoire, mais pendant une longue période. Donc, c'est ce GATT qui prend la place de l'accord qui est à la base du commerce international. à partir des années 1950 jusqu'aux années 1990. Donc, pendant une très longue période, un traité qui n'avait pas été prévu pour ça comblerait cette lacune. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, bien sûr, il y a certaines lacunes. Ça n'a jamais été un accord parfait. Entre autres, c'était juste un accord. Donc, on n'avait pas créé une organisation internationale. Les États membres sont tout de même assez pragmatiques. Et ils créent un secrétariat pour ce GATT qui aura ses bureaux à Genève qui fonctionne essentiellement comme une organisation internationale. Et ce ne sera qu'en 1995 avec la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, que le système sera remplacé. Une autre tentative de s'organiser, c'est une organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui existe encore aujourd'hui. Alors, il faut voir qu'au début, cette organisation a un autre nom. Elle s'appelle Organisation européenne de coopération économique. Et c'est effectivement un projet proposé par les États-Unis pour que les Européens, qui devraient maintenant être les alliés des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, aussi contre l'Union soviétique et les pays communistes, pour que l'Europe occidentale essentiellement se réorganise et voient aussi une croissance plus importante de son économie en libéralisant les échanges, par exemple, et en stabilisant les questions monétaires et les marchés de capitaux. Alors, c'est un instrument pour l'Europe, l'organisation européenne, pour que les États, qui étaient des ennemis, pendant et avant la Deuxième Guerre mondiale, coopèrent maintenant. Au fur et à mesure, les objectifs principaux de l'OEC sont atteints à la fin des années 50 et on convertit, on recycle cette organisation en changeant de nom, on enlève l'Européen et ça devient l'organisation de coopération et de développement économique. Les membres, surtout dans un premier temps, restent les mêmes, sont des pays industrialisés, notamment en Europe et aux États-Unis. Et plus tard, on invite d'autres pays industrialisés, voire des pays émergents, ce qui fait que ces dernières années, il y a des pays comme le Mexique ou encore la Corée du Sud qui sont devenus des membres de l'OCDE. Mais ça, c'est des développements récents. Et ça devient donc une organisation qui rassemble les pays qui dominent l'économie internationale, qui sont dans les classements les plus riches, et avec l'exception de la Chine aujourd'hui, qui a un statut un peu particulier, et qui souvent formule des politiques qui sont intéressantes pour ces pays, aussi envers les pays en voie de développement, notamment dans les années 70, les années 80. Et aujourd'hui, bien sûr, la situation est encore changée, nous en reparlerons, avec des pays comme la Chine et l'Inde, et le Brésil, l'Indonésie, qui sont de plus en plus importants. Souvent, on utilise aussi une coopération élargie. Donc, on voit de plus en plus des procédures ou des négociations entre pays de l'OCDE avec ces pays. Parce que sans ces pays, ça n'a pas de sens. Et on va voir si dans un futur lointain, certains de ces pays vont adhérer, à l'OCDE, ou si pour le moment, les divergences politiques et aussi quant au système économique restent trop importants. Dans les années 90, et déjà en partie dans les années 60, un grand nombre de nouveaux pays, de jeunes États, sont créés suite à la décolonisation, notamment en Afrique, en Asie du Sud. Et ces États ont en commun, normalement, qu'ils sont très pauvres. Il y a très peu d'industries. On ne parle même pas des services à l'époque. Ces États dépendent essentiellement de la production agricole, qui avait été favorisée par les puissances coloniales, et l'exploitation des matières premières, de l'or, des métaux précieux. Et ces États disent donc, voilà l'ordre économique tel qu'il existe, créé par le GATT, ne nous suffit pas, notamment, il manque des règles sur les investissements, parce que souvent, les propriétaires des plantations, ou encore ceux qui ont les licences pour exploiter des ressources primaires, sont des entreprises multinationales, qui ont leur siège normalement aux États-Unis, voire en Europe, par exemple en Suisse, comme c'est le cas aujourd'hui, ou aux Pays-Bas. Et donc, on voit une forte présence de multinationales étrangères qui dominent l'économie de ces pays. Et tout cela n'est pas vraiment reflété dans des règles adéquates, dans le GATT. Et donc, il y a cette revendication de créer un nouvel ordre économique international. Et la discussion a surtout lieu dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Parce qu'ici, ces nouveaux États ont normalement adhéré en tant que membres, sont donc représentés dans l'Assemblée générale et commencent à avoir une majorité, avec laquelle ils peuvent adopter des résolutions, mais qui ont le défaut de ne pas être contraignants. Ce sont des simples déclarations, des recommandations. Ça, c'est le caractère de ce type d'action de l'Assemblée générale. Et ici, vous avez un exemple qui donne un peu le nom à ce mouvement, The Declaration for the Establishment of a New International Economic Order, de 1974. Il y a d'autres documents intéressants de cette époque qu'on trouve dans le recueil de traités que vous avez. Par exemple, la résolution 1803 de l'Assemblée générale de 1962, déjà, sur la souveraineté permanente sur les rues ressources naturelles. Alors là, on met déjà en avant que ces pays sont maintenant indépendants. Mais le problème pour certains, c'est que les propriétaires qui ont en vertu du droit privé ou administratif des licences pour l'exploitation de ces ressources naturelles sont souvent des investisseurs étrangers. Et donc là, on aimerait de nouvelles règles. Mais il y a une forte opposition entre les pays développés, notamment organisés au sein de l'OCDE, et les pays en voie de développement. Un autre document de cette époque que vous trouvez dans le recueil de textes, c'est la résolution 32-81 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 1974, la charte des droits et devoirs économiques des États. Et ce que ces documents ont en commun normalement, c'est que soit beaucoup de pays riches y étaient opposés, soit ils ont été adoptés aussi avec les voies de certains pays développés, tout en sachant que c'est pas contraignant. Donc c'est des simples déclarations sur ce qu'on aimerait voir à l'avenir, mais ça reste assez flou. De toute manière, on ne crée pas de règles contraignantes. Pour ceux qui ont fait du droit international avant, c'est dans ce contexte qu'on discute beaucoup de la soft law. Donc de l'idée, est-ce si peut-être ces déclarations, même si elles ne sont pas contraignantes en vertu des dispositions de la charte des Nations Unies, si elles n'acquièrent pas un caractère presque contraignant, comme si c'était du droit, soft law, du droit mou, par exemple, en disant qu'au fur et à mesure, ça devient du droit coutumier. Alors là, il faut dire que la plupart des États, notamment les États-Unis, mais aussi les grandes puissances économiques européennes de l'époque, sont opposées. Et donc ce débat reste plutôt théorique et académique. Qu'est-ce que les États, on voit, le développement obtiennent tout de même ? Premièrement, la création d'une nouvelle structure. Ce n'est pas une organisation, mais c'est une simple conférence créée par les Nations Unies, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Alors là, il y a trois choses à dire. En principe, pour le commerce, nous avons déjà le GATT. Alors on a dit, il y a des défauts, notamment sur la substance, qui ne tiennent pas compte des pays en voie de développement. Deuxièmement, ce n'est pas une organisation internationale. Et troisièmement, elle ne parle pas vraiment de développement. Alors on parle maintenant ici du développement, mais on parle aussi du commerce. Et c'est organisé au sein des Nations Unies, tandis que beaucoup de pays en voie de développement ne sont pas membres du GATT. Et donc on voit un parallélisme. On obtient une deuxième structure, on maintient, les pays membres du GATT maintiennent leur traité et les structures qu'ils ont créées, mais ils permettent la création par les Nations Unies de la CNUSET, en anglais UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, mais qui dépend directement des Nations Unies, donc sans créer beaucoup de structures qu'on devrait financer. Donc ça reste relativement faible. Et c'est une simple conférence. Donc c'est aussi moins stable, bien qu'on permet la création d'un secrétariat et un travail continu par des fonctionnaires. Et encore aujourd'hui, en nous voyant l'existence en même temps de l'OMC et de la CNUSET, on n'a pas voulu fusionner les deux. Et le rôle de la CNUSET, nous allons le revoir dans différents chapitres de ce cours, c'est surtout un soutien des pays en voie de développement qui n'ont peut-être pas assez de ressources pour fournir des analyses, des informations, des recommandations sur comment structurer leurs relations économiques extérieures. On peut donc dire que la création de la CNUSET est un compromis. On maintient le GATT et c'est essentiellement le fort de négociation jusqu'à 1995 pour les pays qui en sont membres, notamment les pays développés et certains pays émergents. Ça, c'est la première chose. Et un deuxième élément, c'est qu'on va réformer le GATT. Le GATT obtient un quatrième chapitre. Nous en parlerons plus tard en détail. On ajoute quelques règles sur le développement aussi dans le GATT. Et donc, ça, c'est le paquet qui résulte essentiellement de ces discussions au sein des Nations Unies. Il y a aussi toute une négociation de règles sur les investissements qui durent encore des années, pendant les années 80, mais qui n'aboutit finalement pas à un traité contraignant sur les investissements. Nous allons voir cela en plus de détails quand nous parlerons des investissements. En parallèle avec la création de certaines structures multinationales, nous avons vu le FMI, la Banque mondiale, le GATT, avec un caractère un peu particulier, la CNUSET, il y a un nouveau développement qui prend force à partir des années 50, c'est le régionalisme. Alors, on peut dire déjà la création de l'OEC suite à la Deuxième Guerre mondiale en Europe pour favoriser la coopération. Ça, c'était un premier pas, mais ça devient plus fort dans les années 50, notamment par la création de traités, d'organisations en Europe, dans un premier temps, pour libéraliser le commerce et les échanges encore plus de ce qui est possible à l'échelon mondial. Et donc, ici, c'est clair, la création de la communauté économique européenne est tout au centre et garde jusqu'à nos jours, au moins pour nous ici en Europe, son importance. Et c'est aussi important pour les pays dans le reste du monde, car ça devient une entité avec une politique commerciale commune qui crée un marché intérieur européen qui se veut une force importante, au moins du point de vue économique, dans les négociations internationales, ce qui est toujours vrai, malgré tous les problèmes qu'on voit. Et à l'époque, en Europe, il y a tout de même une certaine division. Alors, il y a déjà l'Europe de l'Est qui ne peut pas participer. L'Union soviétique maintient un système économique différent avec ses pays voisins. Mais même en Europe de l'Ouest, en Europe occidentale, nous voyons que pas tous sont convaincus de ce modèle d'intégration économique que la CEE veut atteindre. Et ces pays-là créent une alternative, l'Association européenne de libre-échange, dont les ambitions sont plus limitées. En anglais, the European Free Trade Association, EFTA, qui existe jusqu'à nos jours, sauf qu'aujourd'hui, elle ne garde que quatre petits pays comme membres, dont un est la Suisse, les autres étant la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, avec la particularité que les derniers trois, des quatre, tous sauf la Suisse, sont aussi liés à l'Union européenne par l'espace économique européen. Donc, c'est à cette époque-là que ces institutions sont créées, des institutions régionales, qui sur le plan international vont bien sûr mener à une discrimination. On va avoir des règles plus généreuses, plus ambitieuses, au sein de ces associations régionales, qu'on ne peut les obtenir au niveau global, par exemple dans le GATT. Ce qu'on peut aussi observer, c'est une renaissance du protectionnisme. Il faut dire, à la fin des années 40, début des années 50, c'est surtout la reconstruction, et puis une certaine libéralisation. on croit qu'ensemble, ce sera bénéfique pour tout le monde. Mais évidemment, notamment aussi l'indépendance de beaucoup de pays en voie de développement, mène à des changements dans la structure de la production internationale. Notamment, beaucoup de pays en voie de développement commencent à développer une industrie textile. Ce qui est assez commun, parce que c'est un domaine où le coût de la main-d'oeuvre est important. Ça reste jusqu'à nos jours une discussion, si vous pensez à la production de Zara ou de H&M. Donc, la main-d'oeuvre, c'est un travail qui souvent n'est pas particulièrement qualifié. et la présence de coton facilite le développement d'une telle industrie. Ce qui fait que, par exemple, d'abord des pays comme le Japon ou les pays en Europe du Sud, après aussi les pays du Maghreb, l'Égypte, l'Inde, commencent à développer une industrie textile qui est en concurrence avec les anciennes industries, par exemple en Suisse ou au Royaume-Uni ou au sud des États-Unis. Et à ce moment-là, on voit la fermeture de beaucoup d'usines et d'entreprises et il y a un réflexe, bien sûr, de les protéger, de protéger des emplois et on abolit certaines des règles plus libérales au sein du GATT pour introduire un nouveau protectionnisme. Et on parle souvent de néoprotectionnisme dans les années 60 et 70. Et il faut attendre finalement les années 1995-2005 pour qu'on revienne à un modèle unique sans ce protectionnisme accru dans le domaine des textiles. Et ça, c'est bien sûr un mécanisme qu'on peut aussi observer dans d'autres domaines et aussi de nos jours. Dans quelles mesures faut-il reintroduire souvent des mesures protectionnistes pendant une certaine période ? Parce qu'on voit un changement de l'économie nationale, plus de concurrence qui vient de l'étranger, des entreprises qui deviennent plus compétitives et dans quelles mesures peut-on modérer ce développement en adoptant des règles protectionnistes. Alors, dans les années 70 et 60, ici, le GATT le permet, mais c'est certainement aussi critique. Un autre élément qui influence fortement le développement des institutions et des règles de droit international et économique de l'après-deuxième guerre mondiale, c'est certainement la scission en Europe, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une espèce de guerre froide, que l'Union soviétique et les pays qu'elle domine ne sont pas autorisés à coopérer avec l'Ouest au sein de l'Organisation Européenne de Coopération Économique, l'OEC par exemple, et donc on crée ses propres structures. Donc, encore une division et pour les pays de l'Est en Europe, c'est le Conseil d'Assistance Économique Mutuelle, le COMECON. Il a disparu en 1991 avec la dissolution de l'Union soviétique, mais pendant presque plus de 40 ans, on a essayé au sein de ce Conseil d'organiser les échanges notamment entre les pays membres en Europe de l'Est, en principe aussi avec une forte spécialisation, donc par exemple production de tramway à Boudapest, peut-être production de chaussures en Roumanie, mais en planifiant les échanges. Donc, c'était l'application de l'économie planifiée aussi au commerce entre les pays membres de ce COMECON. Aujourd'hui, c'est de l'histoire, mais pendant une longue période, c'était aussi des structures de droit internationale économique qui étaient importants pour les pays concernés. Évidemment, il y avait aussi certains échanges assez limités, mais tout de même importants, aussi entre ces pays-là et les pays occidentaux. Déjà dans les années 80, par exemple, la production de gaz et de pétrole en Union Soviétique et la fourniture de ces produits vers les pays de l'Europe occidentale était très importante. Donc, ça, c'était tout de même possible dans ce système. Pour les développements que nous avons décrits au sein du GATT, la CNUSET, c'est la crise pétrolière des années 70 qui frappe aussi ce système. Les pays, la croissance qu'il y a eu, notamment en Europe occidentale et aux États-Unis est arrêtée. On se rend compte de cette dépendance du pétrole du côté des producteurs de pétrole, il y a une organisation importante, l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, OPEC en anglais. Et ce qu'on appelle la crise pétrolière ou le oil shock des années 70 fait aussi que, évidemment, comme toujours pendant ces crises économiques, certains pays se voient pour des raisons politiques obligés à reintroduire des barrières, des tarifs, des droits de douane, à subventionner certaines industries, tout ça au détriment, bien sûr, des règles applicables en principe dans le GATT. Ils sont parfois obligés de reintroduire des contrôles, des transferts de capitaux. Cela souvent aussi contraire aux règles de base du FMI. Et donc, comme toujours dans les crises, ça affaiblit les règles, le droit international économique et on permet des exceptions à cause de la crise. Et souvent, même quand la crise est terminée, ça prend du temps et c'est difficile de retourner au système tel qu'il était initialement conçu. Et ça, c'est certainement aussi le cas des années 470. Alors, cette organisation des pays exportateurs de pétrole existe jusqu'à nos jours. Elle garde une certaine influence. On en parle toujours. Il y a des négociations au sein de l'organisation et parfois aussi entre des représentants de l'organisation et des pays tiers. On espère évidemment qu'avec le changement de l'importance que le pétrole notamment et le gaz ont pour l'économie durable du XXIe siècle, on peut s'attendre à ce que l'importance de cette organisation diminue. Dans les années 80 et surtout au début des années 90, beaucoup d'États et d'associations régionales essayent de renforcer encore une fois la libéralisation de leurs échanges et donc l'intégration de leurs marchés. En Europe, l'exemple le plus important c'est les efforts de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne de vraiment compléter son marché intérieur. Le concept avait été conçu déjà dans les années 60 mais ça a pris du temps pour le réaliser, beaucoup d'obstacles, des périodes de transition et au début des années 90 on se dit mais maintenant il faut vraiment éliminer ce qui reste comme obstacle au sein de ce marché intérieur sinon nous ne sommes pas compétitifs. Donc c'est à la fois une idée de compétitivité avec les Etats-Unis avec les pays asiatiques et à la fois vraiment l'idée qu'on a des règles mais dont on n'a pas assuré la mise en œuvre ou qu'il faut maintenant vraiment appliquer. En parallèle et je l'ai déjà dit c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi l'Union européenne fait cet effort aux Etats-Unis les Etats-Unis veulent aussi atteindre un marché plus important commun entre les pays voisins Mexique Canada et Etats-Unis et c'est la création l'ENA négociation d'un premier temps de l'ALENA de l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord qui en anglais prend l'acronyme NAFTA North American Free Trade Agreement et donc on va à la création de marchés communs ou au moins de zones dans lesquelles l'échange de biens mais aussi l'échange d'investisseurs de spécialistes est plus facile on parle parfois aussi de création de blocs régionaux l'Europe l'Amérique du Nord un peu plus tard nous allons voir l'Asie aujourd'hui l'Afrique donc cette intégration régionale qui devient encore plus importante et la question qui se pose toujours c'est quel est le rapport de ces accords de ces zones régionales qui sont régis par le droit international à l'économique quel est leur rapport avec les règles et les institutions mondiales ou globales dans notre cas à ce stade encore le GATT un peu plus tard l'Organisation Mondiale du Commerce ou encore des règles globaux sur les investissements et le règlement de différents ça c'est quelque chose qui nous occupe jusqu'à nos jours et que nous allons voir donc dans les différents domaines parce que ces accords ici l'ALENA ou le marché intérieur de l'Union Européenne ont à la fois des règles sur le commerce des biens le commerce des services les personnes la mobilité des personnes et surtout aussi les investissements et les capitaux et parfois même des aspects monétaires si vous pensez à la zone euro ou la coopération monétaire au sein de l'Union Européenne donc nous avons une certaine fragmentation du droit à l'économique où vous êtes obligés à combiner les règles à la fois multinationales et régionales pour voir quelle est la situation d'un exportateur ou d'un investisseur dans un pays ou une ville concrète On en a déjà parlé c'est dans les années 90 qu'on voit aussi la création de l'Organisation Mondiale du Commerce l'OMC ça a pris du temps on a vu que le GATT tel qu'il avait été créé en 1947 a pendant 50 ans presque dû jouer un rôle pour lequel il n'était pas prévu et c'était vu comme quelque chose de très prometteur finalement une organisation mondiale donc une structure plus importante avec beaucoup plus de règles avec un retour à certains principes économiques qui devraient être au bénéfice des états mais là il y a bien sûr aussi des critiques avec une expansion des domaines jusqu'en 1995 il n'y avait pas de règles sur les services ou la propriété intellectuelle c'est en 1995 qu'on les a introduits donc deux nouveaux piliers de l'OMC avec un règlement de différend très complexe et très sophistiqué et on peut le dire il y avait beaucoup d'espoir quant à cette OMC en 1995 et au fur et à mesure bien sûr on a eu des problèmes aussi il y a notamment ces dernières années pendant des crises eu des mesures des états membres qui ont affaibli cette organisation et aujourd'hui pratiquement 25 ans plus tard nous discutons surtout de la réforme de l'OMC où il y a certains anciens problèmes par exemple quel devrait être exactement le traitement accordé au pays en voie de développement qu'est-ce qu'on fait avec des crises comment peut-on rendre cette organisation plus flexible voire plus résistante à ces tentatives protectionnistes et aussi dans des domaines comme le règlement de différents il y a des critiques est-ce qu'on est peut-être allé trop loin dans le domaine de la propriété intellectuelle on se demande si les règles sont vraiment justes donc on voit que ça reste un chantier ce qui est aussi un bon signe on trouve tout de même que c'est utile d'avoir une telle organisation il faut voir aussi que pendant ces dernières 25 ans beaucoup de pays en voie de développement qui n'étaient pas membres du GATT sont devenus membres de l'OMC donc si cette organisation fonctionnait elle pourrait probablement être une plateforme assez utile pour un bien-être général de tous les pays pour autant qu'on trouve des compromis et qu'on peut s'accorder à adopter des règles qui sont justes et équitables pour tous les membres Aujourd'hui nous sommes donc dans cette situation de réforme de l'OMC pour ce qui concerne le commerce il y a de nouveau beaucoup d'accords régionaux donc on parle soit on est toujours dans la deuxième vague des accords régionaux certains parlent d'une troisième parce que ça continue l'existence de ces accords régionaux est aussi justifiée avec la crise au sein de l'OMC où on n'a pas fait vraiment de progrès dans les négociations et un domaine qui pose aussi des problèmes c'est les investissements on a vu qu'il y avait souvent des revendications de négocier des accords ou des règles communes par exemple dans la CNUSET ou aux Nations Unies mais on n'y a jamais réussi donc on voit essentiellement ici un grand nombre on parle de milliers d'accords bilatéraux ou régionaux pour la promotion et la protection des investissements et cela crée aussi certains problèmes d'incohérence d'incompatibilité on se demande aussi s'il ne faudrait peut-être pas avoir des règles communes peut-être au sein de l'OMC donc une seule organisation qui à la fois s'occuperait du commerce de la propriété intellectuelle et peut-être à l'avenir aussi des services ou au moins un accord multilatéral multinational sur les investissements ou au moins une certaine coordination des politiques dans ce domaine je dirais ce sont un peu les grands enjeux des domaines classiques du droit à la salle économique et tout cela et j'aimerais finir cette présentation tout de même avec cette problématique le développement durable on n'en a pas encore parlé assez mais à partir des années 90 au plus tard pardon à partir des années 70 on se rend compte que soit du point de vue des droits humains et des droits économiques des individus dans beaucoup de pays soit surtout si on tient compte de l'environnement de la pollution du changement climatique il faut trouver un ordre économique international qui est durable donc il faut intégrer les objectifs du développement durable de Sustainable Development Goals aussi dans les règles du commerce et des investissements internationaux et on a fait certains pas au sein de l'OMC ou aussi dans les accords régionaux il y a certains aspects qui sont déjà traités mais on est conscient que ce n'est pas assez et donc cette réforme des institutions internationales qui est actuellement discutée et qui se base tout de même sur ce qui existe dans ce domaine va on espère au moins être caractérisé aussi par une prise en compte plus importante du développement durable et il y a des personnes qui parlent déjà du droit du développement économique durable ce qui est certainement plus correct et plus intelligent mais on peut aussi garder la terminologie que nous avons de droit à salle économique tout en sachant que ça implique automatiquement aujourd'hui la prise en compte du développement durable c'est tout pour cette présentation merci beaucoup à bientôt